Bonjour chers amis, on m'appelle Orbonfa Marc Estelle, je suis directrice à l'EPP et je garde la classe de CM2 alors nous allons continuer nos révisions avec vous aujourd'hui nous allons parler des triangles alors que sais tu d'un triangle oui un triangle est un polygone ayant trois côtés trois sommets et trois angles bien alors aujourd'hui nous allons continuer notre révision sur les triangles et les aspects qu'on va étudier sont nous allons parler des triangles rectangles des triangles isostèles et des triangles équilatérales tu vas apprendre à les décrire puis à les construire bien alors lit la situation au tableau bien on parle de qui dans la situation problème oui on parle d'une couturière alors lit à autrefois le test une couturier vient à la maison avec des chutes de tissu sa fille prend trois tissus ayant la forme triangulaire elle voudrait décrit puis construit ses figures on te demande de l'aider à réaliser ses tâches ensuite on te demande de dire les thèmes appropriés qu'elle peut utiliser pour décrit ses triangles enfin puisque les gens ont des difficultés à construire les triangles tu vas apprendre à construire chacun de ces triangles bien alors fait sortir ton matériel oui travail individuels observe attentivement le matériel mis à ta disposition c'est bien alors décrit chacun des côtés des triangles mis à ta disposition échange par paix et change par paix c'est bien alors nous allons faire la mise au pro observe tu viens au tableau pour faire le travail à collectif on te demande de décrire chacun de ces triangles alors prends le triangle numéro un comme tu l'as fait en groupe décrit le triangle numéro un c'est bien alors voici le triangle numéro un le triangle numéro un à trois côtés le triangle numéro un à trois sommets et il a trois angles les angles sont les points qui sont là trois angles mais lorsque je regarde correctement ce triangle je vois que ce triangle est formé de deux côtés perpendiculaires alors puisque ce triangle est formé de deux côtés perpendiculaires et d'un endroit non ce champ de triangle ce triangle est un triangle rectangle je l'écris un tu repars dans les groupes travail par paix maintenant bien alors le nom de ce triangle triangle qui est formé de deux côtés perpendiculaires et d'un endroit ce triangle est un triangle rectangle rectangle je l'écris un un triangle triangle rectangle un triangle rectangle rectangle bien nous avons fini avec le triangle numéro un un triangle triangle rectangle 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 Chacun 3 centimètres. Et le troisième côté mesure 2 centimètres. Donc, nous avons deux côtés égaux. Alors, puisque nous avons deux côtés égaux, quel nom peut-on donner à un triangle qui a deux côtés égaux? Travaille par groupe. Travaille en groupe. Rencontre. Alors, on peut nommer un tel triangle, un triangle isocèle. Donc, j'ai pris un triangle isocèle. Très bien. Alors, nous venons au niveau du triangle numéro 3. Observe correctement. Et qu'est-ce que tu remarques? Bien. Je remarque que les trois côtés ont les mêmes dimensions. Nous avons 3 centimètres ici, 3 centimètres et enfin 3 centimètres. Alors, quel nom peut-on donner à un tel triangle? Bien. Ce triangle est un triangle équilatéral. Donc, je l'écris un tri-angle équilatéral. T-T-R-A-G-L-O. Bien, les amis, vous avez décrit et vous avez nommé les différents types de triangles qui sont au tableau. Alors, chers amis, vous avez suivi avec intérêt la description des triangles. Nous allons vérifier si vous avez bien compris. Alors, prends ton adroise. Prend ton adroise. Construis un triangle ABC tel que AB égale BC égale 3 centimètres. Le troisième côté est 5 centimètres. Nomme le triangle réalisé. Alors, je prends les 5 centimètres de côté. 5. Quel est mes 5 centimètres? Un triangle ABC. Alors, je prends 3 centimètres avec mon compas. Je pose la pointe sèche au niveau d'un sommet. Je réalise l'acte de sec. Je pose la pointe sèche au niveau du deuxième sommet. Je réalise l'acte de sec. Je vois que les deux axes se coupent en leur milieu. Alors, je joins les sommets. Je joins les sommets. Un triangle ABC. Alors, on te dit, nomme le triangle réalisé. Tu as déjà trouvé la réponse. C'est un triangle isocèle. Un triangle isocèle. Parce que nous avons les deux côtés qui sont égaux. Bien. Nous venons de finir notre cours sur les triangles, la description et la réalisation. Pour continuer ton apprentissage, tu prends ton manuel de mathématiques et cela va t'aider à réaliser les activités. Merci. 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 Merci.